Musique N'attends pas si vite, une semaine écoulée, nous voilà à nouveau ensemble avec Daniel. Oui, ravi, ravi. Emmanuel, ravi. Edi, qui nous fait le plaisir, bisque petit a d'être là. Félicitations d'abord. Et puis notre ami Christian, Daniel va nous parler de guerre à distance, en fait, la réalité des guerres permanentes et éternelles de Washington. Vous allez voir, vous allez découvrir. Et de la résistance aux Antilles, les combats méconnus, mal connus, pas méconnus, mal connus plutôt, des dissidents d'outre-mer. Emmanuel, lui, va nous parler. Emmanuel va intervenir sur le débat qu'on aura sur le déficit de la France, un sujet que la traité a dit. Et il va nous parler d'éco-phito, le fameux plan de réduction des pesticides qu'on a accordé vaillamment aux agriculteurs qui allaient enfoncer l'Elysée à coups de cacteurs. Et Christian va nous parler d'un monsieur qui s'appelle Jonathan Meyer, qui est un serial, un serial donateur de sperme. C'est du Nathan serial, il ne commencez pas à rire. Et Edi va nous expliquer pourquoi les capitaux sont détournés de la zone euro dès 2017, avec le sujet dont je viens de parler. Et puis, il va nous parler également de notre ami commun à tous, Louis Fonsat. Jean-Louis. Jean-Louis Fonsat, qui explique que le pouvoir colonial a pris sa revanche sur la MEPS, cette fameuse école populaire dont il va développer les tenants et les aboutissants. Actualité, actualité, actualité. Jean-Louis de la Morte. Mais vous pensez bien qu'il y a un chapitre musique que j'ai oublié de dire et que Christian va nous parler de Louis-Laurentin. En tous les cas, un ministre en désarroi, c'est le titre d'un article de Maurice Laouchet dans la version numérique d'Antillia du 8 mars, qui nous dit que le déficit dérape, les chiffres ne sont pas bons, le déficit public 2023. À vous la parole, Maestro, et puis ensuite, Emmanuel. C'est de la communication, il faut quand même se le rappeler, parce que sinon, le ministre de l'Économie ne serait pas venu dire qu'il sera obligé de serrer la ceinture d'un certain nombre de ministères, déjà, et puis d'organisations, en fait d'administrations, et puis d'organisations privées, qui verront le volume et la valeur des financements qui leur sont d'habitude octroyés diminuer. Bon, pour une raison simple, nous sommes à la veille du combat des chefs pour la prochaine élection présidentielle. Vous allez me dire, mais non, ce n'est pas possible. Oui, c'est possible. Et parmi les candidats, il y a Bruno Le Maire. Et bien évidemment, Bruno Le Maire ne peut pas apparaître comme quelqu'un qui dilapide les deniers de la République. En termes d'image, pour un futur président de la République, ce n'est pas possible. D'ailleurs, la plupart des ministres ont été surpris de cette annonce. Les députés au Renaissance ont dit, mais qu'est-ce qui arrive à Bruno Le Maire ? Pourquoi le type arrive ? Il nous avait dit 10 milliards, et puis là, c'est encore des dizaines de milliards de restrictions. Ce n'était pas prévu. Mais c'est de la politique politicienne très classique. Vous avez vu que pendant le même temps, M. Darmanet s'était arc-abouté sur un projet de loi immigration sur lequel il a échoué lamentablement. Il s'est quand même bien ressaisi. Et là, il a besoin d'avoir une posture présidentielle, ou présidentialiste comme on dit. Et il a avoué chez nous, vous avez probablement vu sur une chaîne concurrente de Zitata, vous l'avez vu dire à une question plutôt bien structurée d'une journaliste, ben oui, effectivement, je fais les Jeux Olympiques, et à partir des Jeux Olympiques, globalement, je vais me retirer un petit peu, et puis je serai probablement parmi, dans le débat des présidentielles. Alors, il y en a qui vont dire que c'est un peu capilotracté de dire que le maire annonce des réductions massives sur le plan budgétaire parce qu'il est candidat. Il n'y a plus de contraintes budgétaires européennes. Vous vous rappelez ? Le critère de Maastricht, 3% de déficit. Là, le type, il annonce qu'il y aura 5%. Ça fait trembler personne, les actions ne chutent pas en bourse. Donc, en réalité, il y a une déconnexion massive maintenant et totale entre l'économie au sens pragmatique du terme, les entreprises, les investisseurs, et ce qu'un ministre, même si c'est un ministre qui a duré très longtemps, je crois qu'il a le record du portefeuille de ministre de l'économie en France, peut déclarer. Donc, je voudrais tous vous amener à relativiser très fortement ce que ce ministre va déclarer entre maintenant et 2025, en vous rappelant que c'est 2027 l'élection, et qu'avant, il y a là un élément majeur de la politique politicienne, c'est les élections européennes. Et les élections européennes, qui verront probablement le Parlement européen basculer vers la droite, voire l'extrême droite, va encore renforcer le débat national, parce que le débat national, c'est qui contre Marine Le Pen ? Alors, je suis vraiment désolé, mais c'est une opinion personnelle. Ce que ce ministre va déclarer au cours des huit prochains mois n'aura aucun impact sur l'économie française. Emmanuel ? Oui, la dimension politique, elle est évidente. Il faut aussi rappeler que derrière ce gouvernement, il y a l'image du Mozart de la finance. Et il y a un positionnement qui s'est construit autour de ce gouvernement, qui est de dire qu'on peut nous faire beaucoup de reproches, pas celui de mal gérer. Or, un chiffre sera annoncé bientôt d'un déficit qui sera bien plus important que ce qui a été annoncé. Mais là encore, je suis d'accord avec Elie, il faut relativiser, parce que depuis 2017, Bruno Le Maire annonce des progressions de PIB qui sont toujours contestées par les observateurs extérieurs qui disent que c'est trop optimiste. Et jusque-là, il a eu toujours raison, en fait. Ses prévisions ont toujours été atteintes, voire dépassées. Et c'est la première fois, là, que l'effet inverse se produit. Donc, il est face à une rupture par rapport à ce que lui prédisait jusqu'à présent. Et il doit faire face à ça sur un plan politique, simplement. Et quand il annonce ses réductions en anticipation de l'annonce du déficit qui est annoncé maintenant, et qui est très important, beaucoup plus important que ce qui était prévu, c'est un signal de bon gestionnaire qu'il donne aussi. Enfin, il fait de la politique, en effet. Et c'est vrai que là, c'est le talon d'Achille, maintenant, de ce gouvernement, dans lequel vont s'engouffrer ses opposants, qui sera une opposition sur les critères d'appréciation économique. C'est pour ça que cette émission s'appelle, à contre-temps, Société. – Alors, comment on fait la guerre à distance ? Comment les populations sont taillables, corvéables, pour ne pas dire jetables ? La réalité des guerres éternelles de Washington, s'il vous plaît. – Oui, alors, disons que c'est une plateforme qui diffuse un certain nombre d'articles. Et l'un des articles, c'était celui-là, sur les guerres éternelles de Washington. Mais on pourrait dire, et je vais terminer par là, les guerres éternelles de tout le monde. Alors, concernant celle de Washington, il faut se rappeler qu'après les événements du 11 septembre, les États-Unis ont dit qu'ils se lançaient dans une guerre contre le terrorisme. Alors, ça avait l'avantage, en quelque part, pour eux, c'est qu'il n'y avait pas besoin que les États-Unis entrent en guerre, fassent une déclaration de guerre à qui que ce soit, qui nécessite un certain formalisme pour respecter la constitution et la démocratie. Et les États-Unis se sont retrouvés, en fait, à intervenir sur un certain nombre de théâtres d'opérations. Ça a été le cas de la Somalie depuis 2001, mais ça a duré depuis 20 ans. Mais c'est également le cas en Irak, en Syrie. C'est le cas aussi en Afrique. Et ce dont tu parlais, à savoir au détriment des populations, c'est que souvent, par exemple, on a les interventions sophistiquées de la technique, comme par exemple celle des drones, qui permettent de tuer à distance et de ne pas… De tuer quelquefois, de tuer la cible. On a encore le souvenir de savoir qu'un chef d'un parti dit terroriste a été abattu. Mais quelquefois, ce n'est pas seulement le chef. C'est les personnes qui sont à côté, les personnes qui sont dans la rue et qui sont des personnalités, des personnes civiles. Et donc, on a… Je n'ai pas cité l'Afghanistan, puisque quand Joe Biden est arrivé, il a dit que les États-Unis ne sont plus en guerre. C'est la première fois depuis 20 ans. Ce n'était pas juste, puisque en 1921, il a décidé le retrait des forces des États-Unis en Afghanistan. Et en fait, on sait très bien que les États-Unis sont présents sur un certain nombre de théâtres d'opérations. Mais il n'y a pas que les États-Unis. Et ce qu'on pourrait dire, c'est que je crois, depuis que le monde est monde, à partir du moment où il y a eu des batailles pour s'approprier des territoires pour manger, des territoires pour exercer sa puissance, le monde est en guerre. C'est vraiment… C'est une vue de l'esprit de considérer que nous sommes… Que le monde est en paix et que c'est maintenant que nous sommes en guerre. Malheureusement, les appétits de puissance, le pouvoir. Mais ce qu'on peut dire, ce qu'on peut dire, c'est que… Et de façon toujours, ça s'est passé toujours, c'est les populations civiles qui en payent le prix, qui en payent le prix fort. Il n'y a pas seulement que les armées de métier, il y a les populations civiles. Et aussi, parmi les populations civiles, majoritairement les femmes. Parce que les femmes sont des butins de guerre. Et les enfants. Les femmes sont des butins de guerre. Les enfants, on les enlève. Mais les femmes, on les viole. On les mutile. On les torture. On les tue. Donc, le résultat, malheureusement, je suis désolée pour ceux qui nous écoutent, ceux et celles, c'est pas très réjouissant quand on voit l'état du monde actuel. Quand on ouvre, on prend les infos le matin, de savoir qu'il y a un autre champ de bataille qui s'est ouvert à quelque part. Mais il ne faut quand même pas désespérer de l'humanité. Et merci, Seigneur. C'est une formule, merci, Seigneur. Je n'ai pas mis là, Seigneur, au milieu de notre émission. Que nous vivions dans un pays relativement en paix. N'est-ce que lorsqu'on regarde en Haïti, à côté, etc. Et qu'au phytomise en pause, sur les pesticides, une contre-évolution culturelle est en cours, M. Derrénal. Oui. Alors, on revient sur le grand conflit entre deux visions culturelles, d'une certaine manière. D'un côté, nourrir la population. De l'autre, préserver la planète. Et on est au cœur de ce conflit qui oppose ces deux logiques. Encore une fois, chacune de ces logiques est respectable. Il ne s'agit pas de trancher, mais il s'agit de pondérer et de composer avec deux ambitions compliquées. Parce qu'encore une fois, la planète continue de s'agrandir en habitant avec des enjeux de plus en plus compliqués pour pouvoir nourrir ses habitants. Et en même temps, la planète, elle est en train de brûler avec une orientation dangereuse sur le plan de son environnement. Donc, il faut la protéger. Et donc, éco-phito, qu'est-ce que c'est ? C'est un plan qui avait été pris en 2008 et qui avait pour ambition de réduire de 50% l'utilisation des produits phytosanitaires dans l'agriculture française. Ce plan éco-phito, alors, il s'est engagé. Il n'a pas donné les résultats. En tout cas, la trajectoire telle qui a été prise n'est pas encore conforme à ce qui était espéré. Mais elle a quand même chargé de contraintes le monde agricole qui est arrivé à un point de rupture. On l'a vu avec les grandes manifestations qui ont eu lieu récemment en Europe où ces populations agricoles se disent, on n'y arrive pas. Et ça se fait... Enfin, cette ambition, qui est une ambition, encore une fois, qui est tout à fait raisonnable, tout à fait justifiée, se fait sur le dos de capacités que nous n'avons plus, nous, agriculteurs. Et donc, ça crée des ruptures. Et on est là face à la difficulté d'emmener cette agriculture dans une vertu environnementale, mais sans créer de rupture du monde agricole. Parce qu'à un moment donné, si la rupture est forte, on est certain qu'une orientation environnementale ne sera jamais prise. Parce que ça reste... On a besoin que ces agricultures existent pour que le chemin environnemental soit pris par l'agriculture. Donc, c'est extrêmement compliqué. La vérité, c'est qu'on est maintenant à un carrefour avec des prises de conscience qui sont déployées par certains et qui sont prises par tous les opérateurs actifs. Les agriculteurs, aujourd'hui, doivent prendre leur virage. Ce qu'ils ne supportent pas, c'est qu'ils doivent le faire sous injonction d'acteurs qui ne sont pas concernés par leurs propres difficultés et qui font peser sur eux tout le poids du virage. Voilà ce qu'on peut dire. C'est un enjeu compliqué, d'autant qu'on l'évoquait la semaine dernière, notamment Cédi qui avait traité ce sujet sur l'impact des dangers environnementaux sur la planète. La France, il faut le savoir, est le pays dont la température se réchauffe le plus vite dans le monde parce qu'elle a une disposition géographique avec les façades maritimes de l'Atlantique. Donc, dans cette planète qui brûle, la France est aux avant-postes. On est le premier pays à se réchauffer plus que tous les autres. Donc, il y a un enjeu existentiel sur la France et sur l'Europe parce qu'un réchauffement climatique a forcément un impact sur des capacités agricoles et avec énormément de facteurs de dégradation, notamment, et ça c'est le point d'urgence qui a été relevé par le GIEC dans son dernier rapport, c'est l'eau. Aujourd'hui, l'eau est sous tension au maximum. On rentre maintenant dans une phase, on est dans une phase où l'eau devient extrêmement rare et compliquée. C'est pu évoquer les bassines, en effet. Mettre de l'eau, aller chercher dans les sources profondes de quoi remplir les bassines, c'est enlever une capacité naturelle du sol humide de se régénérer mécaniquement à travers les saisons. Et donc, on déstabilise en profondeur aujourd'hui notre écosystème. Il y a beaucoup à dire sur ce phénomène. En résumé, la vision écofiteuse est une bonne vision. C'est important d'aller dans un règlement de nos usages de pesticides. Il faut le faire en accompagnant davantage les agriculteurs. On ne peut pas le faire sur le dos des agriculteurs, mais il faut les accompagner, les aider à relever ce défi. Un humour un petit peu belbête. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à la continuité territoriale. Sujet 3. Pourquoi les capitaux se sont détournés de la zone euro au profit des États-Unis ? Ça, c'est dit qu'il va pouvoir... Bien, je suis toujours perplexe quand je reçois ce type de dossier venant de ta part. Mais je sais que derrière, il y a une volonté pédagogique très forte pour nos concitoyens. Merci. Et je fais le lien avec la culture économique de nos politiques locaux, qui est bien évidemment proche de zéro, comme tout le monde le sait. Non, mais je travaille avec eux, donc de temps en temps, je leur pose des QCM et le résultat est catastrophique. Mais c'est normal, ce ne sont pas des gens qui ont bénéficié dans leur enfance d'une formation économique. Bon. Le sujet qu'on va aborder pendant quelques secondes est quand même relativement intéressant sur le devenir de l'économie martinique. Oui, j'ai compris. Un pays ne vit que s'il a régulièrement des investisseurs qui lui apportent des capitaux. OK ? Aucun pays, ni même les États-Unis, ne peut se priver du dialogue financier avec le monde. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Et en clair, le dynamisme économique d'un territoire dépend de sa capacité à attirer des capitaux. Bon. On ne peut pas dire que notre capacité martiniquaise à attirer des capitaux soit très très forte ces temps-ci. Et ce qu'on constate depuis 2017-2018, c'est qu'il y avait une espèce d'équilibre qui s'était établi entre les États-Unis, les deux plus gros marchés financiers du monde, donc la zone euro, enfin l'Europe de manière générale, et les États-Unis. Tout simplement parce que ça, ça permet d'investir, de créer de l'emploi, de dynamiser des industries, notamment les industries d'armement, et de faire en sorte, je vais très vite, à ce que les gens soient heureux, on va dire ça comme ça, qu'ils aient du travail, qu'ils puissent emmener leurs enfants dans des parcs, et qu'il y ait une relative paix. Et on sait qu'avec un certain nombre de facteurs, il y en a quatre, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, le chroniqueur économique, Patti Carthus, qui est brillantissime, nous explique qu'on constate que les capitaux ne vont plus s'investir à long terme, il ne s'agit pas de capitaux pour, bon, six côtés, mais à long terme, c'est-à-dire dans des usines, dans des projets d'infrastructures, il y a une bascule de l'euro, de l'Europe, vers les États-Unis. Alors, je reviens sur la comparaison avec la Martinique, pour dire que, tant qu'un pays ne va pas choisir une politique d'attractivité financière, il va dépendre de son marché intérieur, tout simplement, donc de son épargne. Les Martiniquais ont mis de côté 11 milliards d'euros, ce qui est considérable, et ils ont emprunté 12 milliards d'euros, ce qui est pas mal, il y a un certain équilibre. Il y a des pays qui ont des taux d'emprunt qui sont considérables par rapport à l'épargne locale, le Brésil, l'Argentine, qui sont des situations, surtout l'Argentine, des situations critiques. Donc, nous, ce qui nous manque, puisqu'on a bien compris que le marché local de l'épargne n'alimente guère de manière active les investissements, ce qu'il nous faudrait, c'est attirer des capitaux. Donc, faire comme les États-Unis, travailler sur un certain nombre de choix de politiques économiques qui attirent les capitaux. Alors, quelques exemples, et c'est là que je dis que la culture économique de nos politiques est quand même relativement faible, ils n'intègrent pas ça de manière aisée. Quand on leur dit, par exemple, que c'est bien de revendiquer de nouveaux pouvoirs institutionnels, mais pour, comme l'a rappelé le ministre, pour un projet. Et par exemple, ce projet, alors, Emmanuel parle régulièrement de la zone franche sociale, qui permettrait de baisser considérablement le coût du travail, et parallèlement d'augmenter le salaire net des salariés, qui, au lieu de donner, entre guillemets, 26% à la Sécu, récupérait 26% d'augmentation de pouvoir d'achat, ce qui serait considérable. Bon. Par exemple, l'une des idées, c'est de travailler sur l'attractivité fiscale. Les États-Unis, ce n'est pas compliqué, ils ont passé le taux de fiscalité des, on va dire, des bénéfices, en plan ça comme ça, de 35% à 15% sur les bénéfices rapatriables aux États-Unis. On pourrait faire ça, ici, en Martinique, travailler sur les zones franches sociales, mais aussi les zones franches fiscales, sur de l'attractivité fiscale. On pourrait également considérer que, sur un plan du foncier, accordé à des zones complètes d'un certain nombre de communes, un certain nombre d'avantages pour permettre l'installation d'entreprises. Par exemple, un certain nombre de structures politiques, publiques, pourraient investir dans des hangars, dans du VRD, dans des routes, pour que les entreprises puissent investir. Tout ça, ce n'est pas très partagé par nos décideurs locaux, mais si on leur montre ce qui se passe dans cette guerre d'attractivité des capitaux entre les États-Unis et l'Europe, peut-être qu'ils retiendront un certain nombre de leçons. – Est-ce que ce n'est pas parce que l'idéologie prend une trop grande part dans la façon de décider ? – Tu vas te faire des potes. – Et puis aussi, améliorer les gains de productivité. Au Pays-Bas, sur les traces de Jonathan Meyer, céréales d'honneur de sperme. – Ça, c'est le grand écart, là. – Total. – Là, il ne s'agit pas de bassines. – Moi, j'aimerais vous dire que je suis… Je ne sais pas quel adjectif tu as employé quand tu reçois les sujets. – Je suis parfois dubitatif et complexe. – Moi aussi. – Continue à l'être. – Alors, pour être à l'être. – Continue à l'être. – Alors, tu l'as dit, en matière… Moi, j'ai institué donneur de sperme, c'est ça, fournisseur de sperme, en quelque part. En réalité, on le sait tous, en matière de sexualité, il y a des besoins. Il y a des besoins en matière notamment d'enfants. Il y a des gens qui ne peuvent pas avoir des enfants. Il y a des couples qui ont des difficultés à avoir des enfants. Et il y a des femmes qui vivent toutes seules, qui n'ont pas besoin de mari et qui ont envie d'avoir un enfant. Mais qui ne veulent pas avoir… La fécondation normale ne se fait pas. Donc, il y a des processus qui permettent aujourd'hui… On parle de fécondation in vitro. On parle de traitement de citrate de clomifère, par exemple, pour faire en sorte que les gens… Que la fécondation puisse se faire et que les gens puissent avoir des enfants. Alors, il y a mieux. Ça se passe aux Pays-Bas. Il y a des sites qui te permettent à toi d'aller sur le site et puis de chercher le profil d'un géniteur. Autrement dit, je vais chercher le profil de quelqu'un qui va me donner du sperme, qui va me permettre d'être fécondé et d'avoir un enfant. Alors, ce qui est bien, en quelque part, c'est que tu peux choisir ton profil. Parce qu'il y a des gens qui sont candidats et tu choisis ton profil, tu vois la personne, tu vois son physique, tu peux même discuter avec cette personne et tu peux trouver des affinités. Il y en a qui se disent, bon, on aime tous la musique, on aime tous les deux la musique. Entre autres, on aime ci, on aime ça, on a des affinités. Donc, je vais choisir telle personne qui sera mon géniteur, qui va me porter son sperme. Qui sera le père de mon enfant. Voilà, qui sera le père de mon enfant. Alors, si vous voulez, ça se passe de façon progressive, puisque une fois que c'est choisi, le géniteur vient te voir, voilà, et régulièrement, il s'identifie, il fait tout ce qu'il faut pour pouvoir faire en sorte que la fécondation prenne. Il y a plusieurs méthodes. Voilà, il y a plusieurs méthodes. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est que, c'est comme dans toute chose, il y a des abus. Il y a des situations complexes. Il y a une femme qui est enseignante, par exemple, dans une petite école, depuis pas mal d'années, et elle a eu recours à ce système. Et elle regarde, elle voit des enfants qui ressemblent étonnamment à son enfant. Voilà. Alors, ça c'est un petit exemple. Un autre exemple, il y a une dame qui est à l'hôtel et qui a eu recours au système, et qui se rend compte que le dénommé Jonathan, dont on va parler, c'est le géniteur, celui qui porte le sperme aux gens, il y a un article sur lui qui dit que c'est sans simple, c'est qu'il travaille. C'est-à-dire qu'il donne du sperme à énormément de gens. Donc, il se trouve la chose suivante. Donc, ces gens-là s'interrogent, puisque ce qui, apparemment, était quelque chose d'un peu intime, devient un peu dévoyé, quoi. Et il se trouve, la chose suivante, c'est qu'ils font des enquêtes, et ils s'aperçoivent que le Jonathan en question, c'est un géniteur de sperme. Mais ils distribuent du sperme partout. Alors, il leur dit à la femme qu'il a choisie, il dit, j'ai déjà fait ça avec trois femmes, je m'arrête là. Mais en réalité, il a fait ça avec des centaines de femmes. Vous voyez ? Et il se trouve que quand on a fait une enquête, puisqu'il y a une enquête, on a découvert que le Jonathan en question, il doit avoir entre 600 et 1 000 enfants. Pour les Pays-Bas, tu as raison de le dire, parce que Jonathan, en plus, il ne se contente pas de rester aux Pays-Bas. Il va en Ukraine, il va en Angleterre, il va en service ailleurs. Il va même en Amérique du Sud. Et évidemment, il y a eu un procès qui s'est déroulé, parce qu'aux Pays-Bas, il faut effectivement réglementer les choses pour éviter ce genre d'excès. Mais très concrètement, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'une fois que l'information s'est développée, les femmes se sont mises ensemble. Il y en a beaucoup qui se sont révélées être effectivement, avoir été, comment dire, au service de Jonathan, quelque part. Et il se trouve qu'on a réussi à réunir 60 enfants de Jonathan. Et ils se sont réunis dans un parc. Et les enfants... Tu veux dire réunis physiquement dans un parc, c'est ça ? Physiquement dans un parc, où les mères se sont mobilisées pour pouvoir faire en sorte que les enfants connaissent un petit peu leur histoire européenne. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez original, je pense, et qui nous interpelle. Alors pour rigoler un petit peu, on termine l'article avec Gengis Khan. Vous savez, Gengis Khan était un emploi au Mongol. Et il semble que Gengis Khan a eu 2 000 femmes. Voilà. Et il a eu 20 000 enfants. Et que dans sa descendance, il y a 16 millions d'enfants qui descendent dans la lignée de Gengis Khan. Voilà, j'espère que j'ai résumé le sujet. Le risque, c'est la consanglidité des frères et sœurs qui ne se connaissent pas, qui ne s'imaginent pas... Mais ce sont des situations qu'on n'imagine pas si Gengis Khan ne me donne pas ce type de sujet. Non, mais Gengis Khan fait ça pour libérer les vocations martiniques. Non, non, attends. Mais sauf que la législation en France est différente. Vous vous permettez ? Oui, oui. Vous permettez ? Mon grand-père, qui va nous mettre dans cette situation, a eu 22 enfants. Il les a tous reconnus, sauf 4 qui sont bien, 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 bien répératoriés. Donc, les Gengis Khan ne risquent pas cette situation. L'interview de Jean-Louis Fonsard, le pouvoir colonial a pris sa revanche sur la BEP, monsieur... Encore au sujet particulièrement abscond. Sans jeu de mots. Alors, je connais bien Jean-Louis Fonsard. On va quand même rappeler, pour la transparence la plus totale, que c'est quelqu'un qui a été condamné C'était le directeur de la MEP, il a été condamné pour des raisons qu'on ne va pas dévoiler ici. Mais son propos est de dire que sa condamnation est en lien avec une revanche de l'État colonial. Bon. Bon, je dirais à Jean-Louis Fonsard que l'État colonial l'a quand même bien aidé. Puisque c'est l'État colonial socialiste, à travers M. Savary, de l'époque, qui a proposé de mettre la MEP, l'école que Jean-Louis Fonsard, avec d'autres, entre autres Guy Cabormaçon, M. Félio, Alex Ferdinand, ont créé, de se mettre sous contrat et donc de bénéficier de 81 à 89 de subsides coloniaux étatiques, ou d'étatiques coloniaux, comme on veut. Bon, je pense que le discours est probablement un peu exagéré, on va dire ça comme ça, parce que je me souviens, pour en avoir discuté avec Guy Cabormaçon, qu'il y a toujours eu dans cette aventure de la MEP, à la fois une volonté sociale, une volonté politique, idéologique, bien évidemment, mais c'est bien l'exemple de ce que la Martinique peut réussir, cette espèce de volonté de soutenir le talent à la fois de nos enseignants, mais aussi et surtout de nos gosses. Guy Cabormaçon me disait, bon, il dit, je t'avoue que j'étais en classe avec son fils, donc c'est vraiment quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, qui disait, bon, je dois t'avouer que j'ai fait une grosse connerie. J'ai publié la liste des 15 béquets dont il fallait couper le cou dans le naïf. Ça se passe dans les années 70. Et c'est moi qui ai demandé à ce qu'on traite les jeunes béquets de manière non discriminatoire à la MEP. J'ai dit, c'est peut-être un peu paradoxal, il m'a dit, oui, mais c'est ça, la vie, bon, je suis un révolutionnaire, mais en même temps, la MEP, c'est fait pour tout le monde. Donc, les jeunes béquets qu'on ne voulait pas dans l'éducation nationale, classique, on les a récupérés, on les a aidés et on les a fait réussir. Donc, le discours de Jean-Louis Fonsard, vous voyez, est un peu bizarre. C'est une école qui était ouverte à tout le monde, qui a permis à beaucoup de jeunes maratiniquais de réussir. Et il y a beaucoup de jeunes cadres et de cadres plus âgés qui, aujourd'hui, sont à la tête d'entreprises ou de services publics en Martinique, qui sont passés par la MEP. Donc, c'est ça qui est un peu paradoxal. Donc, je dirais à Jean-Louis, je lui donne un conseil, Jean-Louis, allons rentrer dans l'apaisement et allons considérer que la MEP est le fruit du support de l'État colonial et de l'aide structurelle des forces progressistes de ce pays, notamment Aimé Césaire. Guy Cabourg-Masson et Jean-Louis Fonsard faisaient des tracts contre le PPM, mais il les faisaient dans le bureau d'Émé Césaire qui avait mis une machine à leur disposition. – Nouveau Néo. – Nouveau Néo à leur disposition. C'est ça, la complexité de l'histoire de Martinique. Donc, Jean-Louis, va en paix. – Daniel ? – Oui, je voulais signaler l'intervention quand même d'Émé Césaire et de la ville de Fort-de-France. – Tout à fait. – Et les difficultés au départ. Bon, j'ai été enseignante la première année de la MEP, j'ai enseigné à la MEP. Et c'est vrai que c'était de voir la ville de Fort-de-France a permis à la MEP de démarrer. C'est important. – Moi, ce que je veux dire dans mon expérience, c'est que j'ai vu Jean-Louis Fonsard réaliser peut-être dans le désordre par rapport à la règle financière et puis la règle fiscale ou tout ce que l'on veut, la règle étatique, réaliser des choses, faire de la magie, quoi. Créer quasiment, quand il a repris la ruche, notamment, faire de la magie, avec peu d'argent, quoi. Ou les fonds publics avec les appels d'offres et tout, après deux, trois ans, et puis il aurait pondu de rien du tout, quoi. Lui, il créait une école, il créait un lycée. La dernière chose aussi qui est caractéristique, c'est qu'il m'est arrivé de me trouver à l'entrée de la MEP, à l'heure de la rentrée. Et puis j'ai vu Fonsard appeler 300 ou 400 élèves par leur nom et leur prénom. Mais c'est fou ! Et ça m'a toujours amusé parce qu'il faut ça. Moi, je suis athée, je suis athée, mais il n'y a pas plus d'actes sacrés que de connaître individuellement des gens à qui on donne l'enseignement. Donc, il faut ça à toute notre amitié, que ce soit la condamnation, que le pouvoir colonial va promesser contre lui parce qu'il n'aura pas bien manipulé les règles, les règles d'affectation des sommes. Parce qu'en réalité, c'est ça le gros. Il aura pris un budget prévu pour une queue de budget pour faire autre chose. Il me dit, mais vous pouvez faire ça, c'est affecté à ça, c'est à la gestion, ils n'ont pas d'investissement ou des choses comme ça. Ou alors, ils n'auront pas, je parle de l'affaire elle-même, ils n'auront pas fait marquer, gravé dans des tables d'airain ces augmentations de salaire parce qu'il fallait bien qu'on les lui donne. Il fallait bien que le conseil de l'administration les conseille. Il fallait bien que le conseil de l'administration voit la comptabilité chaque année quand on lui a donné des augmentations de salaire. Il avait simplement oublié de faire des procès-verbaux de l'Assemblée générale. Jean-Louis, tu as toute notre amitié, notre sympathie. Et effectivement, le pouvoir colonial, ça je ne sais pas, mais en fait, le pouvoir, il a des règles, il fallait les respecter de façon introite. N'empêche que la MEP, comme dit notre ami a été créée et comme faisait remarquer Daniel, la MEP a été faite avec la rencontre de tas de personnes et de grandes personnes. Jingle culture, s'il vous plaît. La résistance des Antilles est quand même connue des dissidents d'outre-mer. Moi, chaque fois que je parle des dissidents, j'ai le cœur qui serre parce que j'imagine que j'ai 15 ans, 16 ans, 17 ans, je vague rivière, je passe sur un canot, je lève une voile, j'arrive à cette Lucie ou à Dominique en l'occurrence et puis après j'arrive, je ne sais pas où je vais et puis je vais dans le froid et puis on met dans des boutines qui me font mal aux pieds et puis on me met dans un camp et puis je vais faire la guerre contre le fascisme. Je trouve ça colossal, Daniel. Ce que tu viens de décrire, c'est exactement le parcours de François Nant. Oui. François Nant, il avait 17 ans, il était en terminale et donc c'est ce qu'il fait. Il décide de partir et il décide effectivement d'être dissident. Marcel Vendville et bien d'autres. Et donc, alors, il y a eu un article récemment du Monde qui s'était intéressant parce qu'il chiffrait le nombre de personnes de Martiniquais qu'on pouvait considérer comme ayant fait partie des dissidents et des résistants qui étaient de l'ordre de 4 000 à 5 000 personnes et comparé aux 220 000 de la France libre, c'était un pourcentage colossal par rapport à la population. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pendant longtemps, il y a eu vraiment c'était silence radio. C'est ça. Personne, personne, personne ne parlait des dissidents. On a commencé à parler des dissidents quand, je me souviens, Henri Joseph a fait, il a vraiment fait du bruit en disant mais c'est pas normal qu'on n'en parle pas. Et on a commencé à en parler et Eusanne Palsy a fait un documentaire, Paroles de dissidents, et il y a commencé à avoir des articles et disons que l'État s'est réhabilité lors du passage de Nicolas Sarkozy en 2009 où il y a eu le rassemblement au Monument aux Morts avec tous les anciens compétents, les dissidents avec les décorations de la Légion d'honneur et c'est à ce moment-là et Nicolas Sarkozy a dit l'État répare une erreur. Et donc, à la suite de ça, il y a eu aussi Camille Chauvet qui avait fait sa thèse sur le temps de l'amiral Robert et qui sort un ouvrage. Gilbert Pagot sort un livre en temps Robert et tout récemment vient de sortir un ouvrage sur résistance et dissidence qui concerne la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. C'est un ouvrage de qui ? Sylvie Méliens. Sylvie Méliens parle de la Martinique et de la Guyane Eliane Sampère parle de la Guadeloupe et les illustrations sont de Sylvain Demange. Et il y a soir, il y a eu une conférence à Tuskréol. Donc c'était la semaine dernière. La semaine dernière, oui. Et effectivement, Tuskréol a organisé un café littéraire avec Sylvie Méliens sur résistance et dissidence. Et ce qui est intéressant de noter et que Sylvie Méliens a signalé, c'est la complexité de cette période parce qu'on a tendance à parler de façon... Il y a les collabos, les résistants, il y a... Or, c'est plus complexe que ça. Elle explique au niveau des personnes qui ont été changées, qui ont été démis et ceux qui sont restés. Donc il faut, comme toute l'histoire d'ailleurs, toute notre histoire doit faire l'objet d'une approche complexe. Et dans cet ouvrage, donc, il y a une chose qui est très intéressante, outre l'iconographie qui est vraiment magnifique. C'est un livre qui est bien fait. Il y a une chronologie et la chronologie, elle part de 1939 jusqu'à la Libération avec la France continentale, avec la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Et par exemple, je donne un exemple, en 1939, par exemple, elle nous apprend que la Martinique est allée occuper Aruba. Donc moi, je découvre ce que j'ignorais totalement. Et donc, pour revenir au fait que, de ce que, on voit Mme Duton-Cataillé qui est décédée en 2024 à 103 ans et il y a eu, il y a une semaine à la cathédrale, il y a eu un hommage qui lui a été rendu puisqu'elle est morte dans le sud de la France et c'est une femme, c'est une résistante. Il y a un certain nombre donc de personnes qui se sont donc impliquées et ce qui est intéressant, c'est de voir, souvent on dit, il y a d'ailleurs l'article du Monde le dit, les gens ont répondu à l'appel du général de Gaulle. Pas forcément puisque d'abord, tout le monde ne l'a pas entendu, mais c'est que c'était une image de la France parce que pour eux, la France, c'était la République et quand la France a été vaincue et quand il y a eu Vichy, il y a eu, ce n'était plus la République et donc il n'y avait plus la protection que la République qui par deux reprises avait aboli l'esclavage, il n'y avait plus cette protection. Donc les gens, en s'engageant, allaient défendre une certaine idée de la France qui était la France républicaine et qui ne pouvait pas être battue par les Allemands, surtout qu'il y avait déjà eu des milliers de personnes qui étaient parties pendant la Première Guerre mondiale. Donc c'est une époque de notre histoire que nous avons intérêt à découvrir comme beaucoup d'autres d'ailleurs mais nous avons la chance d'avoir maintenant des outils à notre disposition. Surtout que c'est une période qui est exemplaire pour donner à notre jeunesse un sens du dévouement, de la loyauté, de l'investissement, du don de soi. Et je le répète encore, dans la nuit noire et puis dans le froid de Grand Rivière, on part sur un bateau pour aller sauver la France. Et dit. Mais c'est aussi une période qui est pleine de drame. Il faut quand même le rappeler. Il y a des Martiniquais qui étaient favorables au régime vichiste. Aussi. Et qui ont noyé des candidats à la dissidence et les ont mis sur un bateau. Vous le savez bien à Grand Rivière. À Grand Rivière, vous connaissez les noms. On connaît les noms qui ont été victimes, aux prêcheurs également. Il y a des gens qui ont noyé des dissidents au large alors que leurs parents venaient de donner de l'argent aux passeurs. Il faut quand même le dire. Oui, il faut le dire. Bon, il faut le dire. Oui, il faut le dire. Une autre histoire. Musique, exactement. On va parler, comme la semaine passée, d'une autre femme, d'une autre génération, plus classique, Lola Martin. Oui, Lola Martin. Alors, son vrai nom, c'était Estella, mon désir. Alors, ce qu'il faut savoir, aujourd'hui, on voit beaucoup de femmes chanter, mais dans le temps, ce n'était pas évident. Femmes chanter. Oui. Il y avait une espèce d'état d'esprit qui faisait que, bon, quand la femme chantait, c'était des femmes, a priori, qui étaient faciles, vulgaires, etc. Donc, il y avait une espèce d'assimilation, si vous voulez, voilà, mentale, enfin, la dépravation. Malheureuse. Et donc, vous voyez Lola Martin, jeune fille, pleine de sourire, un beau sourire, son collier chou. Elle fait partie avec Léona Gabriel et Génie Alpha, si vous voulez, une des premières femmes qui ont porté la musique cantillaise. Et Lola Martin, elle a réalisé un album qui est resté dans toutes les mémoires, c'est celui-là. Je vais vous dire tout à l'heure les titres qu'il y a dessus et qui ont été repris par Edith Leffel, par d'autres. Elle a travaillé au Diamond Rock pendant très longtemps puisque vous savez que le Diamant a été une ville qui a... Le Diamond Rock a eu un écho extraordinaire. Winston Baird qui a joué avec elle me disait mais tu ne peux pas savoir. Au Diamant, c'était une attractivité extraordinaire. Le Diamant a été en pointe, quoi, dans l'offre culturelle et touristique. Donc, on va la découvrir progressivement rapidement à travers des chansons. Une chanson que vous connaissez bien a si paré, mais pas belle encore qui a été repris pour découvrir sa voix et son charme, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il paraît moi pas belle encore? Est-ce qu'il paraît où l'est quitté moi? Est-ce qu'il paraît moi faire ou quelque chose? Depuis de moi, on ne peut négliger moi. Et cependant, moi toujours travaille. Moi, t'es bon tout ça au télé. Et aujourd'hui, c'est un gros monsieur qui a quitté moi pour moi qu'en aille. Allez, monsieur. En fait, il n'y a pas qu'un poté au bonheur. Allez, un grave. Petit maman, il a moins qu'à soigner. Alors, je me suis interrogé parce que quand j'ai réécouté, j'écoutais le pianiste et j'ai cru comprendre que c'est Alain Jean-Marie qui travaille avec elle parce qu'Alain était ici. J'ai cru comprendre aussi qu'à la clarinette, il y avait une arcopette, une clarinette limpide qui est d'une beauté extraordinaire. Et alors, plus intéressant encore, il faut savoir que quand elle jouait au Diamond Rock, enfin, déjà quand le Diamond Rock a été construit, le Diamond Rock a été construit par un architecte canadien. et cet architecte, quand il a vu le Lamantin, il mettait la main à l'œil. Voilà. Et le Lamantin, enfin, on va revenir sur ces disques tout à l'heure, mais elle est partie, elle est allée vivre aux États-Unis. Elle a vécu avec cet architecte. On va voir qu'ils sont restés aux États-Unis pendant longtemps. Alors, on a appelé parfois des chansons « Doudouille ». C'est celle que je vais vous passer actuellement à « Dieu foulard » du Madras. Moi, j'ai envie de dire, vous savez, on est une île, donc on est en permanence en contact avec le mouvement, l'extérieur, la mer, les avions, etc. Et effectivement, dans le temps, c'était les bateaux et des bateaux qui amenaient du monde. On va voir dans Boussia, Boussico, si j'ai un bateau à qui qui arrive dans la cale. Enfin, il y a plein de choses comme ça. On va déjà écouter un deuxième titre, c'est « Adieu foulard » du Madras. C'est une très belle chanson. « Adieu foulard » « Adieu madras » « Adieu gré d'or » « Adieu col et choux » « Doudou à moins » « Qui qu'a pâti ? » « Hélas, hélas, c'est pour toujours » « Doudou à moins » « Qui qu'a pâti ? » « Hélas, hélas, c'est pour toujours » Gérard, j'aimerais que Daniel dise ce qu'elle disait là tout à l'heure par rapport au fait qu'il y a… Oui, il y a une époque qui est… Quand quelqu'un, il n'y avait que le bateau pour aller en France continentale et toute la famille venait accompagner celui ou ceux qui partaient. Ils venaient de communes, ils venaient partout et les gens étaient sur… La famille était sur le quai donc il y avait des centaines de personnes et les gens qui partaient étaient sur le vent en train d'agiter des mouchoirs. Voilà, c'est ça. C'était ça la réalité. Voilà, c'est un peu ce qu'exprime aussi cette chanson « Adieu foulard du madras » « L'espérance, le départ » c'est des choses extraordinaires. On ne savait pas que le mot revenait. Voilà, absolument. Alors, rapidement, je vais vous donner connaissance des titres parce que les titres qu'elle a enregistrés sont fondamentaux. « Assez parlement pas bien encore » « Agoulou par Khalidjelou » « Bossua, Bossukon » « Marie-Clemence, Maudit, toute bagailly, Maudit » C'était… C'est un peu classique. « Zafékoïda » très belle chanson « Laetitia, T-Paul, « Femme matinique doux » « Adieu foulard du madras » et « Damizot » Donc, voilà les titres qu'on retrouve sur cet album. On va écouter d'ailleurs « Bossua du bonbon » parce que c'est une chanson qui a été créée par NS Léhardé. Vous savez que quand NS Léhardé est parti en France métropolitaine, comme on dit, il a joué ce morceau-là et ça s'appelait « Bossua du bonbon » « Bossua, Bossukon » « Bam, bam » Ah, c'est ça. Voilà, c'est ça. On va écouter. « C'est bel bateau-là qui a rentré dans la rade-là C'est officier-là qui a descendant la vie d'orée Il n'y a qu'à promettre-nous belle madrasse et puis belle foule-là Mais il n'y a qu'à laisser pas nous en grand mouchouette pour nous pleurer Mais il n'y a qu'à laisser pas nous en grand mouchouette pour nous pleurer Bossua, Bossukon » « Bam, bam » « Ah, mais il est beau sur moi, cher » « Bam, bam » « Bossua, c'est à moi » Alors, cette chanson a fait un succès incroyable en France dans les cabarets à Paris le Balmègue et tout et il explique comment il a gagné des droits d'auteur avec cette chanson parce que c'est vraiment les gens aimaient le « Bam, bam » On se comprend bien Le « Bam, bam, bam » Donc, je le disais tout à l'heure elle n'a pas fait beaucoup d'albums elle a interrompu sa carrière parce qu'elle a trouvé un Canadien qui était amoureux d'elle Ils sont partis aux Etats-Unis ils ont vécu à San Diego aux Etats-Unis elle est restée plusieurs années et puis après elle est repartie en France mais elle est revenue en 2010 et en 2010 elle a fait un petit concert à la Trium Je pense qu'on va pouvoir voir ce extrait On se comprend bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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